Quand le voilier bascula, Jacques fut projeté sur le côté. Son visage percuta le sol et son essier écrasa de plein fouet. L'arcade sourcilière ouverte et le nez en bouillie, il se remit péniblement sur pied. La tempête secouait le navire comme pour le faire chavirer. Rendu aveugle par le sang qui lui brûlait les yeux, Jacques avança à tâtons vers l'escalier en s'agrippant fébrilement le long des murs. Sur le pont, il entendit des cris atroces, des hurlements de douleur. Il s'accroupit pour tenter de gravir les quelques marches et secourir ses amis, mais le violent tangage l'en empêcha. Jacques lâcha prise et tomba à la renverse. Sa tête heurta le sol. Tandis qu'il gisait, étourdit, ses yeux scrutant le plafond au travers d'un voile rouge sombre, il entendit les fuchotements, la voix. Celle d'un démon ou d'un esprit de la mer ? Allait-il mourir ici et finalement retrouver Alain ? Peu importait à présent. Les battements de son cœur semblaient résonner dans son crâne pour le fracturer. Il avait tellement mal. Alors qu'il perdait connaissance, il sembla à Jacques que la voix prenait un accent familier et que le vent qui s'engouffrait dans la cabine devenait visible.